Jaraxxus c'est mort, un Kadamadrak aussi. Normalement c'est Vancliffe mais j'ai envie de jouer Piraride, j'ai envie de jouer Piraride Piraride est le plus fun à jouer C'est pas ce qu'on veut là C'est clairement pas ce qu'on veut Là on aimerait Tiscolaire ou Micromachine J'ai tendance à dire que je prends quand même lui Tu reviendras pas forcément Ça va il n'a pas eu les tokens, bonne nouvelle Donc à voir si au prochain tour on achète quelque chose plus hero power, j'ai pris lui parce que si jamais je choppe les dragonnets je vais partir sur un truc un peu plus dragon sans que soit relou Avec la 2-4 si je veux la triple ou autre je vais perdre le poids de vie sur mon merde Genre avec ça je peux le prendre hero power En vrai j'ai hero power quand même là dessus Mais je pense que je prends lui Mais je pense que j'ai quand même hero power sur la 2-3 On est contre un FK, on pourrait se dire qu'on level up mais est-ce que c'est pas le play ? Je pense que c'est le play ouais Du coup je suis pas obligé de poser Pour hero power là dessus Mais... ouais On doit rassurer éventuellement l'hero power là dessus plutôt que le dragonnel échappe pour chatour C'est que dommage que ça tombe sur une 2-7 quoi mais bon L'idée c'est qu'on peut peut-être la monter et la booster après avec le dragon du tour 3, la 4-4 Bon travail, continuez sur votre lancer Ce n'est pas le plus fort Mais il donnera tout Là on pause Prochain tour on level up on achète en hero power L'idée c'est d'acheter un dragon Donc lui ou lui Et si on a pas Pfff Prendre des tokens mais là j'ai pas pris des tokens pour ça Là je veux absolument essayer de choper un lieutenant ou un dragonnet Je trouve reno intéressant à jouer Ouais Mais je trouve ultra stable Bon on est pas trop mal avec ce start bizarre avec les dragons Mais c'est ce que je voulais faire en prenant celui-là C'est de me dire que je pouvais jouer avec les dragonnets et que ça pouvait être ok Et qu'il y a pas mal de dragons qui sont sympas à booster après Vos serviteurs ont vraiment tout donné Vos serviteurs ont vraiment tout donné Je reprends anti-scolaire parce qu'il peut être sympa à booster mais Pfff Les provas qu'ils touchent sont pas ouf là Est-ce qu'ils vont pas level up ils vont pouvoir y acheter des chats Et les revendre au prochain tour Avec plaisir Phil Roll Je veux pas roll là Ou alors j'y repower pas Mais ça m'arrange pas du tout de pas y repower Ouais je prends les chats je pense Je les revendrai Ouais mais quand on est level 4 ou pas ça change pas grand chose ici Il a fait ce qu'on avait fait il y a 2-3 jours On l'avait fait ça il y a quelques jours On l'avait fait ça il y a quelques jours On avait fait exactement la même chose Par contre nous on l'avait fait avec Nefarian, rush niveau 4 Ah est-ce que le chips vous l'avez pas vu ? Je pense que je devrais level up et ir au power en espérant que ça touche ici Si ça touche à Ocha bah tant pis Ouais J'ai 1-6 Ce qui est terrible c'est qu'ils ont pas d'attaque Il va falloir rush cale-goss Après une fois que j'ai cale-goss ils auront beaucoup de points de vie Mais ils auront pas d'attaque C'est généreux les pourvoir Mais le problème c'est que ça a pas d'attaque Une fois rush ton il faut de quoi booster l'attaque Caligoss Faut rush Une fois que t'as caligoss t'as pas forcément avec les dragonnets Alors en vrai ça me dérange pas du tout de booster les dragonnets là Clairement pas Ah c'est bien de les shooter elle Parce que je fais pas les Je fais pas les one shot J'ai pas d'attaque putain Bon Ils vont carry des cracks Je crois que je vais vendre mes deux chats là si possible J'ai envie de le prendre juste parce que c'est un dragon Et que eux ils craignent plus fort Oh nice Et il est trop de bougies du coup Parfait Ah Le problème c'est que je peux pas hero power mais est-ce qu'on le fait sans hero power ici ? On est contre elle de mort Hero power a quand même vachement broken mais bon Lui est broken aussi Je pense que j'ai hero power pas Ah ouais je pense que c'est ok Je pense que c'est ok Ok c'est pas mal Voilà Lui il va être vraiment broken On l'a dit à lui on voulait lui mettre l'émissaire On l'a dit directement au début Comme ça ça lui permettait d'avoir beaucoup de stats en attaque Et lui s'il prend des boosts il est insane Bon eux vont déjà le carry Et lui va trop monter dans mon board Parce que tout le reste va prendre des trades de fou et il sera tuable Quel boss ? Il va sniper le rat mais je pense que c'était même pas nécessaire Après on lui met plus de dégâts c'est pas plus mal En vrai je pourrais juste level up, roll et lâcher mon hero power On va chercher les dragons de niveau 4 Rien d'intéressant L'argus L'argus peut être bien pour lui monter son attaque On va voir où c'est la hero power C'est clairement pas la meilleure cible Ouais ça j'aurais probablement besoin de Kalygos assez vite Non l'argus c'est pas assez bon Ca fait chier qu'il a pris le boss lui Là il me faut absolument Faut que je chope un autre dragonais Ca ça pourrait être intéressant de le tripler Et puis les autres bons dragons quoi Éventuellement la pire à vendre c'est peut être elle La plus faible Vu qu'elle est boostée En 3-8 maintenant j'ai plus envie de la vendre C'est costaud Non je pense pas que je freeze pour un Argus Ca met plus A plus A mais Je cherche mieux je pense Là en T4 j'aime bien celui qui monte l'attaque Ce serait insane dans mon board Le cobalt Comme ça je peux repower et booster l'attaque Avec le cobalt directement Du coup là je veux dragonner rouge Euh cobalt 3 de bougies Lui aussi probablement l'émissaire Je vais garder la de bronze peut-être Voyons si vous parvenez à rester en tête Et je pense que je prendrais aussi les deux autres dragons de T4 si je les trouve Non je suis pas d'accord je pense pas que l'Argus soit bien Je suis pas d'accord Ha quel craque J'ai bien joué ça En vrai il est cool à jouer parfois 3 de bougies Il est vraiment cool Il nous faut plus de vidéos par jour Ecoute je fais ce que je peux frérot Je fais ce que je peux Je pense pas que je level up là Je cherche un peu un mieux comme le board On fera le level up probablement pour chaque tour Ouais lui je vais le prendre Même si c'est pas ma priorité Je pense pas que je le boost avec lui Je le veux quand même lui aussi C'est ce que je disais Lui je le veux je pense Ah est-ce qu'on vend quand même Pour garder la zone de plus 4-4 ou 3-8 Je pense que je préfère trop vite Ouais Non Même si ça me fait un double je veux pas Alors la question c'est est-ce qu'on est repower dans quel timing Je pense qu'on pose les deux puis on est repower Peut-être pas avec le trotter Le truc c'est que j'ai peur qu'ils repartent là Donc au final c'est mieux que là dessus Ouais ouais il vaut mieux que je le fasse quand même en posant ça Ouais Ce qui est important c'est que ça dodge E2 C'est le plus important E3 j'aurais du dire Il manque vraiment de l'attaque Je manque cruellement d'attaque Ouais en mettant la 4-4 je peux aussi récupérer dans le game Après eux ils font déjà du bon ménage pour booster les deux droites C'est pas le trotter C'est le trotter bougie Moi je l'appelle le trotter bougie Non un point de vie Y'a tout qui a un putain de point de vie Tu te fous de ma gueule frérot Oh c'est grave ça C'est très grave On va Parce que derrière si je les taque Derrière ils sont boostés à droite Et ils prennent des vrais trades Là c'est vrai que là On déchat B Bon après manque d'attaque Bon c'est dommage que je ne choque pas les cobalt surtout Comme j'ai dit Les cobalt ce serait broken sur mon board Bon level up De toute façon là on va essayer de faire un triple prochain tour Et pouvoir choper quel gosse J'ai pas le choix Et je n'ai pas le choix je pense Pfff Ça vaut pas le coup Non Je fais hero power et roll et trouver mon cas de gosse pour chatour Il m'emmerde il m'emmerde Pas d'attaque c'est le drame Pas d'attaque Il manque vraiment le drag du cobalt du T4 Taverne 4 Bon Deux options de triple Triple là-dessus Triple là-dessus Ouais le jeu ne veut pas qu'on le vende lui 3-16 J'avoue Je triple Je choque les gosses Après eux il devient une brocana Genre il monte à 3-9 ou quoi Ça commence à faire des vraies stats Lui il devient ADV là Il prend au plus 3 C'est le boss T'as le peu un cobalt je crois Non 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 C'est la raison précise de pourquoi je trouve pas ce hero top tier trop random Tu sais qu'il y a beaucoup de heroes random qui sont quand même top tier Après il est pas top tier il est tier 2 Non tout le cas Mais Mais Ok il commence à A stumble là Clean quelque chose mon grand Clean quelque chose non Non Et c'est le drame Ah on manque d'attaque Ah on manque d'attaque En vrai cette game elle monte la force à Flavelace de Piraride Non on sait qu'il faut pas jouer forcément Dragon avec Piraride Genre si j'ai ça en early je suis broken Enfin il y avait plein de cartes broken en early Ça c'était insane j'avoue Parce que j'ai gagné plat de fight Donc eux ils auraient stumble d'off Non cette game elle me montrerait du tout Après c'est la même chose Tirer des conclusions d'une game si vous voulez J'ai la flamme de débattre de ça avec vous Il y a toujours genre là pour m'expliquer le jeu avec une conclusion sur une game Genre Tu fais pas une analyse d'une game les gars J'avoue que ça j'ai plus de give up moi d'essayer de vous convaincre Je pense qu'il va du Reaper C'est la merde C'est la merde Hero power avant de poser c'était mieux Pas forcément parce que je vais peut-être Hero power ce que j'allais poser après Mais potentiellement j'allais avoir besoin de ce gold là Si j'avais Caligos j'aurais peut-être revendu enfin SWAT Non Bon la réponse est non Je pense que je suis out Ah je peux pas jouer au tour de cliff de toute façon Go comme ça Je pense que je suis out Je pense pas que je freeze pour ça De toute façon il faut que je triple ça pour la tour Si je sors pas il faut que je triple ça Ok on est out On est clairement out Il n'y a pas de débat Oh joli Alors peut-être Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je cherche juste à tripler ça Autrement je veux pas revenir là 25 AFK Ouais clairement Injouable C'est du pure willing là qui part Here we go Here we go Il est broken la nuit Il est broken la nuit Caligos Caligos Ok Here we go Oh ! En vrai je préfère quand même garder un dragon Je pense que je préfère garder un dragon oui Que le cleave Le sort du monde On défend Potentiellement ne pas hero power pour chopper un crit de guerre en plus Celui-ci ne me plaisait pas non plus Tenez On a une pièce pour le dérangement Il y a deux crit de guerre Je pense qu'on freeze Et on freeze pour même pas sortir Je pense qu'on sort hein Je pense quand même qu'on sort Hummm Garder la 329 c'est pas mieux Je pense pas Je pense qu'on borde un peu d'attaque Ça tape dans les autres pour que le trot de bougie soit staté par contre Voilà c'est bien Il faut que ça tape là les jongleurs Il faut surtout qu'on tue ces putains de jongleurs Please C'est grave ça Et il rechoppe encore des démons Ouais ouais Chope-so Chope-so Est-ce qu'on sort Logiquement oui Non Ouf One off Enjoy Ok It's time Demons, bet Ok 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 Bet c'est fort Bet c'est vraiment fort Ça va être tendu de tenir mais Go 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 Engager une recrue tant que vous le pouvez Non Lui il arrive trop tard mais lui c'était la carte clé par rapport au board qu'on jouait Lui et le dragon Enfin, mellique du T4 qu'on a pas eu Qui snowball avec le fait de gagner Vu qu'on gagnait forcément l'early game Cré de guerre please Ok Hum Ça on vend Est-ce que Je vends mon dragon pour hero power en vrai ? Je pense pas non Probablement pas Après il joue Ah après il joue cleave Il joue cleave Oh c'est forcément lui que je booste Pour essayer de défoncer lead quand elle tape Lead pour tanker le cleave Et Ouais Ok Ouais c'est comme ça mais ça sent pas bon Merci Orchites Merci à toi Bien joué Oh bien joué Ah Oh ce snipe sur la maman Oh c'est beau Faut full taper à droite Faut full taper à droite À droite À droite À droite L'1 sur 2 On ne lâchera rien On ne lâchera rien On ne lâchera rien L'important c'est de vite se remettre en selle Vous entendez ça ? Rien du tout Je lâcherai rien les gars Je ne savais pas Il y a trop de chance que je choppe Nadina Jusqu'au bout La chatte Ah c'est du talent les gars On optimise Demon Ça va plus il repower avant ? Ouais C'est vrai On peut dire que c'est bien Mais de toute façon il joue des junglers Donc c'est éclaté Alors par rapport à ce qu'il a Le placement Heu Taunt 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 Faut que je tape au moins genre Un truc qui tape plus que 10 quoi Il faut que je mette ceux qui tapent le plus fort devant 14 13 Passer à la serre Le seigneur Ça Ça au fond Ça là 12 12 Lui Ils peuvent sniper les junglers en fait Il y en a 2 Je ne sais pas s'il y en a toujours 2 Mais Si je snipe un jungler C'est insane J'ai peur qu'il ait boosté le Void Lord et que du coup si je change ça j'ai peut-être pas assez de dégâts J'ai gardé ce ordre là Je sais pas si c'est quand on est contre le mort Heu non Quand t'es A3 ça se met pas comme ça Le problème c'est que si elle fait carnage elle peut quand même faire full proc les repop donc elle fait pas forcément un vrai carnage dans un genre de setup Evidemment qu'il tape dans le trot de bougie c'est insane pour moi Parce que les autres dragons peuvent du coup rester en vie et prendre des vrais trades pour booster le trot de bougie Dommage pour le Caligos Fuck carnage Haha fuck carnage On est contre le mort Du coup on va bien snowball Je pense pas que je level up Je continue à boost De toute façon j'ai pas vraiment absolument besoin de Nadina là contre eux Ca peut se faire mais c'est un risque Là où si je continue à snowball mon board j'ai peut-être plus de chance de win Mais de toute façon si je veux aller chercher Nadina autant que je fasse le tour d'après vu que ça me coûte moins cher au gold Donc ouais Tout à fait Un serviteur de perdu et une pièce d'or de gagné Une pièce d'or de gagné Une chance de santé Oh De toute façon c'est quand même mieux Pourquoi t'as pas mis un sac de pour quand il cleave Parce qu'il joue démon Et que quand tu joues démon tu ne joues pas de cleave Je l'ai assisté à la vérité de ce matin et temps Je l'ai assisté à la vérité de ce matin et temps Ouais contre Milouz j'ai giga snipes à ma main mais disons que contre Milouz mon board il commençait seulement à booster tu vois Et disons que contre une compobet si t'arrives à monter assez haut avec les dragons Les dragons ont un meilleur late game que Bet Mais le but c'est de réussir à aller chercher ce vrai late game avec des stats insane et là on l'a pas encore Mais l'option c'est le crack Ouais Milouz c'est OP, Milouz c'est broken C'est Therese ouais Ils sont pas morts les cons La privataire d'Elise What the fuck Ah je ne develop pas hein Non non c'est mieux à booster je pense que c'est plus safe Les probas pour choper Nadina sont faibles là si je fais mon level up Un peu sur la fumée En vrai Elise je suis sûr de la fumée sans run Nadina Lui je sais pas mais il vaut mieux que je l'ajoute comme ça je pense En terme de probas c'est mieux Sauf si t'es sûr de perdre ce qui n'est pas le cas Je peux gagner Un serviteur de perdu une pièce d'or de gagné Ah il n'y en a qu'un dommage Si j'en avais eu deux je pouvais euh ouais ok On va aller au pouvoir du coup Après ça m'a plus deux quoi Ah il avait son murloc euh euh... poisonneuse qui va niquer mon taunt Ah ah Ok Est-ce que du coup je dois me dire que je mets ça genre d'anticlive là ? Je pense qu'il doit garder son murloc Non il l'a viré qui a reculé Je me suis vraiment posé la question Est-ce qu'il va virer son murloc ? Et il l'a finalement viré Il tient avant ! Il tient avant le 3 de bougies ! Ouh c'est compliqué ! Ouh c'est compliqué ! Je... Je sais pas J'ai un doute là Ah si le cleave passe ! Ah le cleave... Ah ! Ah le chien ! Ah le changement ! J'aurais dû garder l'anticlive Mais il avait son murloc toxique Qui était 19, 19, je sais pas quoi Et je pensais vraiment pas que l'allais le virer Et du coup l'intérêt de faire ça c'était que derrière Pour le cleave de leader après La toxique Il fallait que je protège le 3 de bougies pour snowball en gros Il est mort de tout et il a trouvé 2 goldren Et du coup il a changé ça